Et maintenant passons à micro-trottoir pour parler des métiers oubliés du Parlement avec David et Jules. Nous t'écoutons, Jules. Bonjour à toutes et à tous. David et moi ont parcouru l'immense bâtiment que le Parlement européen. Et ce qui a attisé notre curiosité, c'est la multitude de métiers qui cohabitaient. D'où l'idée d'un micro-trottoir. Cependant, la tâche s'est avérée plus ardue que prévue. Les majordomes, la sécurité, même certains techniciens refusaient de nous répondre. Ils disaient qu'ils en avaient l'interdiction. Heureusement, nous avons pu rencontrer une maquilleuse, la première du Parlement, une technicienne et la responsable du bar visiteur. Ce micro-trottoir s'intéresse à ces métiers un peu oubliés du Parlement qui n'est pas composé que de députés ou de journalistes. Bonne écoute. Bonjour, Jules Sauvage, je suis en compagnie de... Anita Sondara-Mourty. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites au Parlement européen, en quoi consiste votre travail ? Alors moi, je travaille pour le groupe Engie, qui a la maintenance de tout ce qui est chauffage et climatisation de tous les bâtiments. et moi, j'ai la partie un petit peu supervision d'une plateforme téléphonique où on reçoit tous les appels pour des demandes d'intervention. Et donc, c'est une plateforme qui réceptionne tous ces appels-là. Et ensuite, suite à ça, on envoie nos techniciens sur place pour faire les interventions. Et donc, moi, je fais le suivi de ces interventions. À quoi ressemble une journée de cible d'une superviseuse de plateforme téléphonique, c'est ça, du coup ? Donc, on suit les interventions qui arrivent. Par exemple, ça peut être des demandes pour des ampoules qui ne fonctionnent pas. Donc, on envoie nos techniciens. Nos techniciens vont changer l'ampoule sur place. Donc, moi, je vérifie si ça a été fait en temps ou en heure. Et si le problème se répète après, par la suite, on fait des analyses et des statistiques sur le nombre d'interventions qu'on peut avoir dans une journée par session. Et alors, du coup, c'est quoi votre parcours qui vous a amené à travailler dans cette entreprise et au Parlement européen ? Un petit peu par hasard. J'ai travaillé moi-même pour cette plateforme téléphonique. Et après, au bout de huit ans d'expérience, du coup, on avait besoin d'un poste de superviseur. Donc, du coup, on m'a internalisée comme ça. Alors, bonjour. Je me trouve en compagnie de... Françoise. Françoise. Donc, vous travaillez au Parlement. Vous êtes maquilleuse. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre métier en une journée ? Habituellement, comment ça se passe ? À maquiller les gens qui vont passer en direct sur les différentes chaînes européennes. D'accord. Donc, on a des grosses émissions. On a des directs. Donc, en fonction de ce qu'on a comme temps, on va prendre plus ou moins, justement, de temps avec les personnes à maquiller. Et quand on a énormément de monde, on va faire en fonction. Donc, des fois, c'est très rapide. Et des fois, c'est un petit peu plus long. D'accord. Très bien. Donc, je pense que vos journées sont chargées, quand même, au Parlement, en général. Est-ce que vous avez un planning ? Est-ce que vous suivez un fil conducteur à chaque fois ? Ou comment ça se passe, du coup ? Non, non. On ne vient pas comme on veut. Bon, de temps en temps, quand on a le temps, comme on est trois, le mardi et le mercredi, donc, il n'y a pas de problème. On peut prendre les gens au dernier moment. Mais sinon, c'est réservé pour les plateaux et les différents directs qu'on a à faire. Donc, ce n'est pas au dernier moment. On ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un, surtout si on attend quelqu'un pour une émission. Enfin, on va devoir respecter le planning. Donc, on suit un planning, le planning des équipes. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Et j'ai une dernière petite question. Comment, en fait, vous avez été recruté ici ? Quel est votre parcours, en fait ? Mon parcours, je suis la plus ancienne maquilleuse du Parlement, la première, et la plus ancienne. Et donc, le recrutement s'est fait sur un CV. À l'époque, il n'y avait pas de maquilleuse sur les émissions. Donc, on a trouvé ça bien il y a plus de 30 ans. Et en fin de compte, maintenant, c'est devenu une habitude. Les gens ont l'habitude de se faire maquiller pour passer pour les différentes émissions télévisuelles. Donc, je travaille comme à TF1, comme à France 2. Donc, on a le même travail. D'accord. Vous êtes au nombre de trois, du coup, vous m'avez dit, c'est ça ? Trois sur le lobby, enfin, tout ce qui est direct. Et il y a la Voxbox. La Voxbox, c'est tout ce qui est sur Internet, directement. Et là, il y a aussi une maquilleuse. Donc, nous sommes quatre ici, en ce moment. Avant, j'étais seule. Après, on a été deux. Après, trois. Et là, depuis cette année, on est quatre. J'ai attiré ici par hasard. J'ai commencé à la fabrication des sandwiches. D'accord. Donc, vous êtes la chef ici, on m'a dit. Alors, je ne suis pas vraiment la chef, parce que la personne responsable de ce bar, malheureusement, n'est pas là. Eh bien, c'est moi qui prends sa place le temps qu'elle revienne. D'accord. Ici, c'est un bar un peu particulier, parce que c'est le bar des visiteurs. Donc, on ne peut pas savoir combien de personnes vont venir à l'influence. Alors, on peut avoir des groupes de 50, 80 personnes, comme on peut avoir régulièrement des personnes qui viennent, qui défilent, une après l'autre. On prend des sandwiches un peu améliorés. Donc, ça, c'est des choses que l'on vend pendant la session parlementaire. C'est différent après. Hors session, ce bar, ce n'est pas le bar visiteur, en fait. Si les gens viennent, prennent leur petit-déj, il y a une affluence qui est nettement moindre. Oui, forcément. D'accord. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui va différencier en termes de fonctionnement ce bar visiteur et, par exemple, un bar dans la zone non visiteur ? Est-ce qu'il y a des différences particulières ? La fréquentation. La fréquentation uniquement. La fréquentation et également, non seulement la fréquentation, mais également ce qui est vendu. Par exemple, si vous allez au bar général, ils vendent des plats cuisinés, fabriqués sur place, du show, beaucoup de choses comme ça. Donc ici, c'est plus le côté visiteur et les gens qui travaillent dans le parlement qui viennent, parce que d'abord, ils sont au calme. Et puis, c'est plus direct pour eux. Il y a moins de monde, il y a moins d'attentes. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Et bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.